... Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de midi chez nous. Vous avez certainement pu le rectifier de vous-même. Citez pas les doyas, ce sera certainement fort tout à l'heure. Plutôt Linda de l'INSEE, j'espère que vous avez aimé. Alors, nous sommes dans le quart d'heure culturelle. La quart d'heure culturelle, je vous le disais, nous recevons un artiste au look atypique. Aussi au parcours rare, tout de même. Bonjour. Bonjour. Noël Coadio, c'est votre nom. L'effet. Est-ce que vous me voyez ? Je vous vois parfaitement. Vous me voyez parfaitement ? Oui. D'accord, ça me rassure. Ça me rassure. Vous n'êtes pas non-voyant ? Je ne suis pas non-voyant. Vous voyez à travers ces lunettes ? Oui. Que vous avez confectionné vous-même ? Oui. À partir de quoi ? À partir de perles et de fils de fer. D'accord, ça nous intéresse. Expliquez-nous, comment vous est venue l'idée de faire tout ça ? C'est vrai qu'aujourd'hui, sur ce plateau, j'ai en face de moi de nombreux insectes. J'ai un peu peur. Mais comme je suis courageuse, j'arrive tout de même à parler. Alors, comment l'idée de devenir artiste vous est venue ? Bon, en effet, depuis un certain temps, j'ai une seule qui est passée me voir. Elle est installée maintenant au Sénégal. Et c'est suite à une aventure là-bas qui a mal tourné. Et de retour en Côte d'Ivoire, quelques mois après, j'ai commencé à avoir comme des visions ou bien des pensées nocturnes qui m'empêchaient de dormir. Ah bon ? Oui. Donc cela vous hantait ? Oui, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous êtes revenu, comme vous le dites, c'était une aventure malheureuse. Oui. Bon, on dit quelquefois, à quelquefois, malheur est bon. Donc, vous êtes quand même la parfaite illustration. Alors, vous revenez certainement déçus et remontés parce que les résultats escomptés n'est pas ceux que vous attendiez. Donc, vous n'arrivez pas à dormir. Oui. Et qu'est-ce qui s'offre à vous ? Ce sont des idées. Oui, ce sont des idées. Et vous ne vous êtes pas dit que c'est juste le fruit de votre imagination ? Qu'est-ce que vous dites à l'instant ? Parce que quand on n'arrive pas à dormir, tout de même, on se sent très mal. Oui. Bon, et la seule solution pour que j'arrive à dormir, c'était de matérialiser tout ce qui me passait par la tête, tout ce qui m'empêchait de dormir. Et qu'est-ce qui vous empêchait de dormir ? C'est tout ce que vous voyez maintenant. Voilà. C'est migal. Oui, c'est migal, c'est recèque. C'est tout cela. Bon, comme ça, je n'arrivais pas à dormir. Et comme ça, en moi, je me suis dit, mais tiens, il faut que ce qui me se passe dans ma tête, je le fasse sortir. Donc, c'est comme ça, j'ai utilisé du fil de fer et quelques pelles que j'ai gardées auprès de moi. Et pendant ces nuits d'insomnie, je me levais et je faisais ce qu'il y avait à faire. Je ne sais pas si on pourra faire un gros plan sur cette libellule. On remarque bien que c'est à partir de fils de fer et de perles, bien sûr, que vous avez fait ça. Mais ça, la confection d'un tel insecte vous prend à peu près combien de temps ? Bon, celui-là, comme la libellule, elle peut me prendre au moins 4 heures de temps comme ça. 4 heures de temps. La libellule. Voilà. Donc, c'est dans ce temps-là que, dès que je l'ai fini, je peux avoir le temps de dormir encore. Voilà. Et cette migale ? Bon, cette migale, elle est assez facile. D'accord. Donc, moi, je peux la faire ? Facilement. C'est vrai ? Facilement. Même si j'en ai peur ? Je n'ai pas peur, c'est une migale de pelle. Elle ne mord pas ? Elle ne mord pas. Elle ne consomme seulement que du nectar. Voilà. Elle n'est pas vénimeuse ? Non. Et celle-ci ? Moi, mes migales ne sont pas vénimeuses. D'accord. Mais en réalité, elles le sont. Elles le sont. D'accord. Alors, on veut savoir, je veux dire, c'est ça seulement que vous recevez dans vos visions ? Bon, pour l'instant, c'est ce que j'ai pu matérialiser. Sinon, il y en a encore beaucoup. Je ne crois pas pouvoir les terminer tous. Je ne crois pas. Mais je sais que j'en ferai beaucoup. Mais vous avez tout de même retrouvé le sommeil ? Oui. Maintenant, j'ai le sommeil. Parce que j'ai commencé à les matérialiser. Donc, je pense que ces choses-là m'ont laissé dormir maintenant. Voilà. Mais je veux dire, comment vous-même vous arrivez à expliquer cette situation ? Bon, je pense que c'est un peu exceptionnel parce que je n'ai pas suivi de cours particuliers ou de formation. Vous n'êtes pas allé dans une école, vous n'êtes pas allé à l'IMSAC, aucune formation spéciale. Aucune formation. Je n'ai pas côtoyé d'artistes. Rien comme ça. Mais qu'est-ce que vous faisiez auparavant ? Auparavant, je suis un agent commercial. D'accord. Voilà. Je valorise des produits pour certaines petites sociétés de la place. Voilà. C'est comme ça que je gagne ma vie. Voilà. Et avec le temps, c'est ce qui s'est présenté à moi qui est là. Est-ce que vous vous en sortez ? Bon, comme je vous l'ai dit, tout cela a moins d'un an. Donc, je n'ai pas encore commencé à commercialiser ou je n'ai aucun prix ou aucune valeur de ce que je fais. Ça, je ne sais pas. Moi, ce que je sais, je le matérialise seulement. Parce que ce sont des choses que j'aime et puis ce sont des choses qui sont en moi. Voilà. C'est comme ça. D'accord. On va tout de même vous permettre de retirer vos lunettes. En effet. Certainement que les téléspectateurs verront la sincérité dans vos yeux, verront un artiste qui est passionné de son art, un artiste qui n'a pas demandé, sinon qui ne savait pas qu'au fond de lui, sommeillait l'artiste que vous êtes aujourd'hui. Et par la force des choses, vous êtes aujourd'hui un artisan qui fait des merveilles. On va vous demander, c'est quoi vos projets ? C'est vrai que c'est tout frais, c'est tout récent. Vous ne faites que suivre votre instinct. Vous matérialisez ce que vous recevez. Mais après ça, il faudra bien sûr que vous mangez parce que vous n'êtes plus agent commercial à ce que je sache. Oui, oui. Je suis totalement maintenant un artiste. Voilà. Et j'ai des amis de bonne volonté qui m'aident aussi, qui m'encouragent dans ce sens. Et je pense qu'avec le temps, je pourrais, avec quelqu'un ou bien des personnes de bonne volonté aussi encore, travailler et permettre à d'autres personnes aussi de rentrer en contact avec mon art, apprendre à certaines personnes et faire valoriser aussi cette art-là. Voilà. Donc, c'est ça. Et je m'aimerais bien aussi que certaines personnes aussi qui ne sont pas artistes ou bien qui n'ont pas cet instinct-là, commencent à le cultiver. Voilà. Donc, c'est ça. D'accord. Christelle Yébreu a certainement une question. Moi, je suis vraiment impressionnée. Impressionnée et ça va un peu dans le sens de ce que je prône souvent, c'est qu'en chacun de nous, sommeille un talent. En chacun de nous, sommeille un talent. Le plus important, c'est de le découvrir, l'identifier. Et puis maintenant, petit à petit, mettre, comme on dit, la machine en route pour nous permettre effectivement de vivre de ce talent-là, de le faire fructifier, de le faire connaître. Et vraiment, j'encourage cet artiste parce que, partie d'une inspiration, je dirais une inspiration divine, certainement, il arrive à matérialiser un peu tout ce qui se passe dans son imaginaire avec du fil de fer, des perles. C'est assez original et ça peut intéresser vraiment plus d'un. Voilà. Donc, il peut, à la longue de venir enseignant, transmettre son art et puis vivre effectivement de la vente ou bien des expositions qu'il pourrait faire. Donc, je veux dire que derrière un talent, il y a toujours quelque chose à travailler, il y a toujours quelque chose à faire pour pouvoir s'en sortir. Même si les débuts sont difficiles. Merci beaucoup, Mme Yébreu. Oui, merci. Commentaire ? Oui. Quel est votre commentaire suite à ce qu'elle vient de dire ? Bon, je pense qu'elle a totalement raison. Nous autres artistes en aide, comme je peux m'exprimer ainsi, avons besoin aussi de l'aide et puis de la confiance de certaines personnes et qui vont nous permettre aussi de valoriser notre art et puis de permettre à tout le monde aussi de rentrer en contact avec ce qu'on s'est fait. Voilà. C'est tout. C'est tout de même quelque chose de rare. Bien sûr. Je veux dire que ce n'est pas des choses qu'on voit comme ça qui courent les rues. Voilà. Donc, moi, je pense tout de même que c'est un art à prendre au sérieux. Tout à fait. Et ce que vous faites, c'est déjà bien. Je suis très impressionnée certainement par ce que vous arrivez à produire, mais encore plus impressionnée par le fait que vous vous donnez le temps. Parce que vous arrivez à produire en quantité, mais vous ne vous pressez pas. Vous ne dites pas non parce que j'ai produit tout de suite, je veux commercialiser, je veux gagner de l'argent. Mais vous êtes plutôt préoccupé par la production et c'est très important. C'est ça. C'est très important. Oui. C'est ce qui me pousse à chaque fois. Je peux dire qu'en un mois, je peux faire deux ou trois nouveautés à chaque mois. C'est comme ça que ça se passe. Et je n'ai pas le temps de déduquer ce que j'ai. Voilà. À chaque fois, je suis sûr. Il y a quelque chose de nouveau. Voilà. Même actuellement, dès que je rentre à la maison, il y a des nouveautés que je dois mettre encore matérialisées. Mais en dehors du monde animalier et de la paire de lunettes qu'on vient de voir, qu'est-ce que vous faites d'autre ? Bon. Je fais quelques figurines en hommes. Ah ah. Oui, oui, en hommes aussi et des femmes. Voilà, je fais ça. Et comme c'est nouveau, il y a plusieurs formes aussi qui me sont faites, mais je ne les ai pas encore matérialisées. Il y a plusieurs formes, mais je ne les ai pas encore matérialisées. C'est le temps aussi qui va lui permettre aussi. Voilà, c'est ça. Mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? Vous nous avez dit que vous ne faites plus votre travail, c'est-à-dire agent commercial, vous n'exercez plus. Vous êtes consacré entièrement à cet art, puisque pour l'instant, il n'est pas à but lucratif. Vous produisez parce que vous aimez la chose. Je veux dire, comment vous en sortez ? Bon, j'ai des amis et des connaissances aussi, des parents aussi de bonne volonté qui m'aident aussi, qui croient en moi, voilà, et qui m'encouragent comme ils peuvent, voilà. Et quelquefois aussi, des gens que je connais, des personnes respectables aussi, qui aiment vraiment ce que je fais, peuvent me faire des dons aussi, pour m'encourager à continuer aussi dans ce sens-là. Voilà, donc c'est comme ça que je vis. Pour l'instant, je n'ai pas encore commencé à commercialiser ce que je fais. Bon, je fais ça pour le plaisir et puis pour... pour sortir tout ce qui est en moi. Tout ce que vous avez en moi. Voilà, pour ma paix aussi. Parce que tant que cela ne saute pas de moi, je ne peux pas avoir la paix. J'imagine, ça a dû chauffer sur vous. Ça a chauffé. Certainement qu'au départ, vous étiez un peu têtu là. « Attends, c'est quoi ces trucs que je vois ? Mais non ! Mais moi, je veux dormir ! » Ah, bien sûr. D'accord, en tout cas, on vous encourage et puis on espère bien sûr qu'au sortir de cette émission, quelques bonnes volontés vous approcheront parce que ça mérite quand même une exposition. Moi, j'ai vu une fois à Dakar, on a présenté à la télévision. C'était lors d'une biennale, un événement qui se déroule, un événement artistique qui se déroule à Dakar. Il y avait 16 insectes, il y avait 16 insectes. Mais c'était la première fois que je voyais ça. Mais je vous encourage tout de même. Est-ce qu'il vous a ajouté quelque chose ? Pour l'encourager, je pense qu'il faudrait qu'il soit à l'affût de tous les événements artistiques qui se déroulent en Côte d'Ivoire. Essayez de participer, ne serait-ce que déjà vous faire connaître, c'est important. Même si c'est vrai que la priorité, ce n'est pas de vendre pour l'instant, mais ce que vous avez déjà réalisé, il faut qu'on puisse identifier, on puisse mettre un nom sur les réalisations. Donc, toutes les petites expositions, qu'elles soient télévisées ou pas, il faudrait, je pense, penser à y participer. Petite anecdote, je l'ai au téléphone. Et je lui demande, mais ce n'est pas personne interposée que j'ai eu son contact. On m'a expliqué, j'étais très intéressée. Et je lui demande, qu'est-ce que vous faites concrètement ? Il m'explique un peu, mais comment est-ce qu'on vous appelle ? Il dit, franchement, je ne sais pas si vous pouvez m'appeler le scorpion ou l'araignée, mais je ne sais pas comment appeler cet art. Et moi, bon, c'est un artisan pour l'instant. Mais on va réfléchir et puis trouver un nom. Alors, quel sera votre mot de fin, parce que nous sommes pratiquement au terme de cet entretien ? Bon, je remercie tout le monde ici et tous ceux qui m'ont permis de participer à cette émission. Je dis un coucou aussi à ma soeur, Kwasiafoué-Bénadette, qui est officier de police. D'accord. Vous êtes en sécurité, là. Je dis un coucou aussi à mon ami, très cher Kola, Auguste aussi. Oui. Et à tous ceux vraiment qui croient en moi et qui m'aiment aussi pour ce que je fais. Voilà. Votre contact ? Bon, je suis au 47 51 35 78. Voilà, ça c'est mon contact. Et il y a un autre aussi, le 66 345 741. Voilà. Vous pouvez le reconnaître ? 66 345 741. D'accord. L'artiste. Merci encore d'être venu. Vous pouvez remettre vos lunettes, hein, si ça vous convient. Ça me convient. Merci encore d'être venu. Et puis, sachez qu'on a pris un immense plaisir à échanger avec vous. On vous souhaite bon vent dans votre carrière artistique. Beaucoup de bonheur. Que le Seigneur vous accompagne en toutes choses. Amen. Et vous, mettez-vous au travail. D'accord. Que les portes du succès s'ouvrent à vous. Noël Quadiot. Un nom donc à retenir dans la sphère des artisans, dans la sphère, dans le milieu artistique en Côte d'Ivoire. On va l'accompagner, accompagnement bien mérité avec les doyats, les doyats de la doyatitude. Merci.